Vous savez, des fois, on se lève le matin, on se pose la question. Là, je suis en auteur, je suis tout au monde d'un building. Tu regardes, tu te dis, mais c'est peut-être ce que Dieu voit. Je vois plusieurs personnes. Je vois des gens là-bas, des enfants, je vois des gens qui travaillent, des gens qui sont tristes, je vois des badeaux. Je te dis, mais pourquoi ils sont venus sur terre, en fait ? Et si tu es arrivé dans ta vie, n'es-tu jamais posé la question « Pourquoi tu es venu sur terre ? » Il faudrait que tu commences à te poser la question « Pourquoi tu es venu sur terre ? » Parce que c'est l'avantage que tu peux faire, c'est de savoir, lorsque tu es venu sur terre, que tu vas comprendre, en fait, à quel point c'est important pour toi de faire ce que tu as à faire. Et c'est la question que chaque personne te pose, en fait. Pourquoi je suis venu sur terre ? En fonction de cela, c'est là où tu as besoin de te baser et de te poser des questions sur qui tu es. Et si tu fais ta vie, tu n'as pas de planification, tu n'as pas de plan, tu ne poses jamais la question « Pourquoi tu es là ? » Ce sera extrêmement dur pour toi d'avoir du succès dans ta vie. Parce qu'une vie qui n'est pas planifiée, c'est une vie qui est gaspillée. Une vie qui n'est pas planifiée, c'est une vie qui est gaspillée. Vous savez, des fois, quand je regarde l'heure, à chaque fois, ton succès dans ta vie, tout ce que tu veux accomplir dépend de la façon dont tu gères ton temps. Tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne sauras pas gérer ta vie. Et c'est pour ça que c'est important, pour toi de comprendre exactement comment tu as de positionner. Je suis venu pour accompagner les autres, ou bien je suis venu pour avoir un impact avec ce que Dieu a mis en moi. Mesdames et messieurs, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Darcy Ogandaga, CEO de Très-L'Ou-Media. Je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, ma tournée mondiale, qui s'appelle Activation Tour. Et dans Activation Tour, c'est en fait un endroit où vous allez activer votre destinée, activer votre business, activer votre identité en Christ, et bien sûr devenir ce qu'on appelle un chrétien équilibré. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui est capable d'avoir en fait les pieds sur terre et pouvoir avoir des conversations intelligentes avec les gens du monde pour leur montrer en fait la lumière qui part de ta vie et qui va éclairer la leur. Nous sommes en fait des guides qui ont été choisis par Dieu dans le commencement, dans le plan pour pouvoir augmenter notre connaissance de base et pouvoir avoir un impact. Beaucoup de gens se posent la question, mais si je dois avoir un impact, est-ce que je suis obligé d'aller à l'église ? Est-ce que je suis obligé de devenir prêtre ? Est-ce que je suis obligé de devenir pasteur, apôtre ? Non, non, non. Tout ce que tu as à faire, c'est en fait avoir une introspection. C'est à l'intérieur de toi que tu regardes l'intérieur de toi et tu te dis, « Vraiment Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec les dons que tu m'as donnés ? » Le meilleur moyen de commencer en fait à développer ta vie, c'est que quand tu développes ta vie, tu dois commencer d'abord à aller à l'église. Quand tu vas à l'église, tu commences à servir ton église locale. Tu sers ton église locale dans n'importe quelle capacité pour pouvoir développer ton caractère, développer en fait des fruits de l'esprit. Quand tu as développé les fruits de l'esprit, maintenant tu es équipé en fait pour avoir un impact dans la société avec ce que tu as appris à l'église. Le boulot qu'on appelle le grand commission qu'on a dit en anglais, que Jésus nous a donné, ce n'est pas amener seulement tout le monde à l'église le dimanche, mais c'est pour nous de lundi à samedi d'aller dans la société, impacter les avocats, impacter les infirmières, impacter les docteurs, impacter les éducateurs, impacter les banquiers, impacter le monde du média, impacter le monde du business, impacter le monde politique et les ramener en fait à l'église. Ce n'est pas juste une invitation, c'est trop facile de dire à une personne « Oh, je t'invite, viens à l'église ce dimanche. » Non, c'est trop facile. Il faut absolument que vous compreniez en fait comment faire pour pouvoir développer ces domaines. Et dans Activation Tour, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire en fonction de où est-ce que vous vous trouvez, que ce soit spirituellement, que ce soit dans le business, que ce soit dans la société, que ce soit même au niveau de votre emploi, pour pouvoir utiliser vos capacités intellectuelles et les traduire en fait en service pour servir ta génération et les impacter, eux, pour qu'ils puissent voir Dieu en toi. Souvent, on essaie de montrer Dieu dans un bâtiment. Non, 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 non. C'est montrer Dieu et démontrer Dieu en toi. Et ce qui est important, dans cette Activation Tour, je vais faire quelque chose que j'aimais fait avant, quelque chose que j'enseigne à mes clients qui me payent 10 000 dollars et plus sur en fait, avoir une classe avancée sur le marketing, les nouvelles stratégies et le business et la façon dont il faut développer. Et c'est ça qui est important en fait. Sinon, vous n'allez pas comprendre en fait, ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important de comprendre comment se positionner et aller à notre niveau. Donc en ce moment, tu te dis peut-être, mais qu'est-ce que je dois faire dans ma vie ? Quelle est l'action que je dois prendre ? Qu'est-ce que je dois faire en ce moment ? Mais c'est aussi simple que ça. Vous allez sur darcyogandaga.com Vous allez sur darcyogandaga.com point barre courses et à ce moment-là, vous allez en fait développer et regarder en fait un cours dont vous avez besoin pour arriver à un certain stade. Une fois que vous arrivez à choisir votre cours, prenez ce cours, cliquez sur le lien et vous aurez accès à ce cours. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc c'est Darcyogandaga. Si vous retrouvez un média, on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501